Donc me voilà en direct avec vous, comme tous les mercredis à 19h30. N'oublie jamais de vous prévenir quand on change de temps en temps. J'avais prévu ce soir vous faire un petit topo sur les graines noyagineuses, mais je pense qu'à la dernière fois, il y a eu beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Donc je pense que je vais répondre aujourd'hui aux questions tout de suite, comme ça vous allez être plus contents. J'essaierai d'avoir le maximum de questions et le maximum de réponses. La première question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vaut mieux consommer du beurre aminal pour faire des tartines ou des produits végétals comme prime verre, tartine d'outre ? Alors en fait, il y a la seule différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que les margraines végétales, elles sont faites avec des huiles, c'est une émission d'huile dans l'eau. Les graisses sont de meilleure qualité parce que ce n'est pas des graisses animales. Ah zut, j'avais promis de mettre des appareils pour que vous m'écoutiez, puis là j'ai oublié. Donc c'est des graisses animales, tandis que les huiles végétales, c'est des graisses végétales, donc ça veut dire qu'il y a plus d'acide rapoliens saturé. Donc en fait, c'est mieux de prendre des tartines avec de la margarine végétale, mais en goût, c'est moins sympathique. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est alterner les deux, je pense. À calories égales, me demande Michel Martel, pourquoi le jeûne intermittent fait plus maigrir ? Tout simplement parce que le jeûne intermittent, pendant la phase de jeûne, on mobilise beaucoup plus rapidement les triglycérides, qui sont les graisses qu'on va éliminer pour essayer de maigrir, et donc il y a une mobilisation qui est plus rapide. Voilà, ça ne fait pas maigrir plus, mais ça fait maigrir un peu plus vite. Merci pour les câlins. Voilà, l'artisan, il a répondu. Le beurre est bien meilleur au goût et pour la santé, à condition de ne pas en abuser. Le beurre présente des intérêts, on l'oublie, le beurre contient de l'acide butyrique, qui est vraiment important pour le fonctionnement du cerveau, notamment. Comment contrer les lassitudes alimentaires telles que la consommation de fruits et légumes ? Alors, ça se contre, Nico, en modifiant les recettes, ça veut dire en jouant sur les recettes, d'abord sur la façon de les consommer, c'est-à-dire en purée, en brunoise, en entier, ensuite en changeant les épices et les herbes en permanence, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver, et en changeant les modes de cuisson, ça veut dire qu'il n'y a pas que la cuisson à l'eau type anglais, il y a aussi des cuissons au four, par exemple, la cuisson au four, ça marche très bien, et avec les nouveaux appareils, c'est encore mieux, parce qu'on n'a pas à se fatiguer. Que pensez-vous de la farine de cacahuète ? Je crois que tu m'as posé la question la dernière fois, je t'ai déjà dit que je trouvais ça bien. La farine de cacahuète, c'est de la farine pulvérisée de cacahuète, donc c'est la même chose que si tu mangeais des cacahuètes. Gisette, bonjour. Alors, sur Instagram, qu'est-ce qu'on va dire sur Instagram ? Là, vous avez, hop, dis donc, vous n'avez pas de questions sur Instagram, ça change. Je vais continuer sur Facebook. Alors, quels conseils lorsqu'on n'a plus accès à l'eau pour bien s'hydrater ? Ayoub, dans ces cas-là, si tu n'as plus du tout accès à l'eau, tu es obligé de consommer des sodas, et de préférence des sodas light. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Bonsoir docteur, est-ce que manger 60 grammes de bain par jour, sachant que c'est mon seul féculent, c'est suffisant ? Oui, Selma, ça marche très bien. J'aimerais beaucoup voir une vidéo pour les repas idéals pour un sportif. Je te l'ai promis, je vais essayer de la faire. Mais le repas idéal pour un sportif, c'est un mélange avec des bonnes huiles, ça veut dire des huiles végétales, des protéines en grande quantité, mais plutôt des protéines qui ne contiennent pas trop de matière grasse. C'est-à-dire type les viandes blanches, comme le poulet, le veau. Il y a encore le veau, il n'est pas, mais comme le poulet essentiellement. En féculent, c'est marrant, tout le monde se jette sur le riz, mais en fait, le riz, moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. C'est mieux de prendre des pommes de terre bougie avec un mélange de légumes et il faut finir avec des yaourts ou des yaourts type pro ou skir, de telle façon à avoir plus de protéines. Est-ce vrai que l'huile de coco est pour le déclin cognitif ? Non. Le mieux que ça puisse te faire, c'est de boucher les artères. Chantal, il ne faut pas prendre ça. Comment perdre la rétention d'eau quand on mange déjà sans sel ? J'ai donné un truc la dernière fois à quelqu'un qui était vraiment content. Je lui ai dit de prendre deux blancs d'œufs le soir avant de se coucher, deux blancs d'œufs durs et en fait, elle était ravie parce que ses jambes ont complètement dégonflé. Casse bonbons, ils sont relous les gens avec la Palestine ? Ce n'est pas ça, ils ne sont pas relous, mais en tout cas, ce n'est pas l'objet sur un live à part essayer de faire de l'intox, ce qui est ridicule, je veux dire, voilà. Docteur, est-ce qu'on peut casser le jeûne avec des dates ? Est-ce qu'on peut manger avant l'aube comme sort ? Merci beaucoup. Alors, si tu me parles pour les affaires de Ramadan, oui, tu peux casser le jeûne avec des dates, j'en donne dans les résumes pour le Ramadan et tu peux casser, tu peux les manger avant l'aube, tu peux aussi. Après, une perte de 10 kilos, je reste calé, ne perte plus rien, merci à vous pour vos conseils. C'est dans ces cas-là qu'on intervient, si tu es abonné sur Savoir Maigrir, la diététicienne va te dire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter quand on cherche à s'hydrater ? Non, pas spécialement, il y a des aliments à favoriser, c'est-à-dire sur tous ceux qui sont très riches en eau, c'est-à-dire les fruits et les légumes. On parle des huiles, alors pas aujourd'hui, sinon j'aurais pu faire une vidéo spéciale sur les huiles, mais il y en a une sur YouTube, la de François, va regarder la vidéo sur les huiles, elle a été assez complète. L'air fryer à l'essiage, c'est ça super. Ma mère a un diagnostic d'Alzheimer, je veux l'aider, elle aime-la parce que je ne pense pas qu'il y ait grand-chose pour l'aider. Le beurre fait avec du lait est mieux pour la santé ? Oui, mais c'est fait avec du lait, mais c'est la matière grasse du lait, il n'y a pas les produits du lait. Que pensez-vous de la super levure à sous-poudrer ? Oui, c'est bien. Ali me dit qu'il a plusieurs pathologies qui n'arrivent pas à perdre du poids. Non, en principe, si tu es abonné sur Savoir Maigrir, on s'en sort tout le temps. Si je ne bois pas assez régime bloqué, pas du tout. Est-ce que le beurre avec stérole est moins bien que le beurre de vache ? Non, ce n'est pas du beurre avec le stérole, c'est des margarines avec le stérole. Lui, j'ai décalé mon rendez-vous d'un mois car j'ai eu de Covid, évidemment, il n'y a pas de problème. Le guarana frais ou faux point de vue cognitif, ça ne marche pas, Anne-Françoise. Avez-vous des conseils alimentaires concernant l'ostéoporose ? Oui, alors, bien sûr, tu prends du calcium et de la vitamine D, mais en dehors de ça, tout le monde est d'accord pour dire que le meilleur traitement aujourd'hui, c'est faire marcher les gens et leur faire manger beaucoup de végétaux parce qu'en fait, les végétaux vont permettre de ramener le calcium vers l'os. Les bonnes huiles, je vous l'ai toujours dit, les bonnes huiles, il y en a deux, c'est colza et huile combinée, ça, c'est huile santé. Derrière, il y a l'huile d'olive, l'huile de noisette et l'huile de noix ou l'huile de lin éventuellement. Mais bon, il faut que ça vous plaise au bout. Vous nous manquez dans les médias, je ne sais pas ce qu'il faut, nous qui doivent travailler, je n'arrête pas d'y être en ce moment. Tu me verras, je serai chez Drucker dimanche en deuxième partie. Donc, tu me verras là-bas. Bonsoir docteur, je sors d'une thyroïdectomie et d'un curage dans le lyonnaire. Côté gauche, je suis très irrité. Avez-vous des recommandations pour apiger la gorge avec des aliments ? Le miel, ça marche pas mal, c'est vrai. Les édulcorants à privilégier, pour moi, c'est le sucralose. Le collagène sans soutenir édulcorant pour un diabétique, ok, oui, absolument, tu peux. Merci, Félix Parker, félicitations pour votre nouveau livre. Oui, je crois qu'il plaît beaucoup. Les galettes de maïs sont grossières, ils ne font pas grossières, ils nous trompent, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas manger, et en fait, on mange beaucoup. Puis, j'ai vu un neuroleptique anorexigène, alors non, ça n'existe pas. Alors, l'Habilify, il semblerait que l'Habilify fasse moins grossière que les autres, mais franchement, ce n'est pas terrible. Comment relancer sa perte de poids suite à une stagnation, soit en augmentant l'activité physique, soit en mettant un coup de boost sur le régime, c'est-à-dire en abaissant vraiment beaucoup les calories. La limonade, c'est bon, Ludovic, c'est trop sucré. Merci pour vos réponses sur Insta, pour les abonnés, savoir maigrir, ben ouais, c'est mon boulot. Sur Facebook, docteur, en consommant plus de protéines ces derniers temps, j'ai pris presque 5 kilos en quelques semaines, ça me paraît beaucoup, il n'y a pas que des protéines là-dessus, 14, 15, l'Hormandie. Est-ce qu'un calcul de la vésicule biliaire est lié à l'alimentation ? Non, pas du tout. Est-il possible de faire des articles de votre blog plus poussés en description ? Je vais demander, ce n'est pas moi qui fais les articles à partir des vidéos. Merci Gilles Laurent, quel beurre il faut choisir ? Si c'est du beurre, ils se valent tous, tu peux acheter le prix ou le goût. Les dates à jeun, ce n'est pas mauvais par rapport à une augmentation subie d'insuline, mais si tu n'es pas malade, ce n'est pas très grave. Aucun danger à prendre 500 mg de vitamine C tous les jours ? Non, pas du tout, parce qu'au pire, si tu en manges trop, ça sera éliminé dans les selles. Merci Blondie, Jean-Michel, je consomme beaucoup d'œufs, est-ce que c'est bon pour les eaux ? Oui, c'est bon pour les eaux, parce qu'il y a un peu de vitamine D2, non, mais ce n'est pas le meilleur. Quand on n'a plus de vésicules, a-t-on plus de triglycérides ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Chantal, elle m'écoute depuis le Canada. Autre façon que le lanzoïde pour prendre de la paraffine ? Oui, tu peux l'acheter sous forme d'huile directement. Ah, Marquise des Anges, un cran de moins à ta ceinture, chapeau. Que pensez-vous de la thyrosine ? C'est bon ? Oui, c'est très bon, c'est un acide aminé. Nous adorons votre livre, déjà dans la quatrième main. Ici, ma soeur, famille, très intéressant. Merci, Alessia. Que pensez-vous du riz soufflé pour faire des barres de céréales ? Si tu les fais toi-même, oui, ça me va. Avez-vous des menus pour diabétiques dans le programme Savoir maigrir ? Oui, bien sûr. Mais c'est évident, pour nous, c'est du béaba. Je suis trop chic avec ma chemise blanche. Merci beaucoup, j'ai même les petits boutons de manchette. Que pensez-vous de l'épitomax sur les compulsions ? Ça coupe un peu la pétine et ça ne joue pas sur les compulsions. Un autre aliment que les blancs d'œufs le soir contre la restantion d'eau. Si tu crois à la foire du trône, je t'ai conseillé les blancs d'œufs parce que ça marche bien, c'est de l'albumine. En rebondissant sur le local régime, les gens du fitness parlent de cheat meal une fois par semaine pour relancer le régime. Écoute, le cheat meal, c'est un repas gourmand. Je ne vois pas en quoi ça le relancerait. Hypercholestérolémie, pas en surpoids, bon taux de cholestérol, mais 2,46 du mauvais. Quoi faire réel c'est changer ton alimentation. Natskrap, c'est modifier la nature de tes graisses et peut-être perdre du poids si tu as un excédent de poids. Quel aliment booste la testostérone ? Aucun. Aucun. Ce n'est pas dur. Je mange beaucoup de purée d'amandes le matin sur du pain au levain. Qu'en pensez-vous ? C'est une très bonne chose. J'adore la purée d'amandes comme le beurre de cacahuète. Tout chronique sans problème pulmonaire et autre. Comment la soigner ? Ce n'est pas mon domaine d'activité, Marie-Renée. Comment savoir que l'on fait de la rétention d'eau ? Tu appuies sur ta cuisse ou ta jambe et si ça prend le godet, c'est-à-dire si ça fait comme un trou et que ça revient tout doucement à la peau, c'est que tu fais de la rétention d'eau. J'ai été diagnostiqué SOPK. Quels sont mes aliments alliés pour la fertilité ? Alors un, dans ces cas-là, on donne des régimes pour faire maigrir les gens, ça c'est certain. Et deuxièmement, on limite le sucre et sans être certain que ça marche très bien. Avidant depuis Jérusalem, c'est chaud, donc tout le monde soutient. Avec ma colopathie un peu compliquée, les légumes, mais nous verrons ensemble. Ok, Lou, j'ai un très bon cholestérol, très haut cholestérol car je mange beaucoup de bons gras. Est-ce si bon que ça au HDL ? Ah ouais, c'est très très bon, ça décroche le cholestérol de tes artères. Je suis fan de tous ces conseils et disait franchement je prends artérin, cholestérol, je n'ai pas compris. Quels sont vos conseils pour lutter contre l'hyperphagie ? Alors l'hyperphagie, ce n'est pas la boulimie, ce n'est pas les compulsions, c'est quelqu'un qui a très faim beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps. Et donc dans ces cas-là, moi j'augmente les taux de protéines, c'est-à-dire que je donne des sachets de protéines que je mets dans de l'eau, par exemple, je mets 10 à 20 grammes de protéines dans un grand verre d'eau et je le fais boire une demi-heure avant les repas. Merci, Doc Trophy, Yellow Smiley. Que conseillez-vous pour le goûter dans la perte de poids un yaourt et un fruit ? De repas plaisir par semaine, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave, mais c'est un peu trop. Un seul, ça suffirait. L'épitomax m'a été prescrit pour la bouillie, franchement. Alors là, l'épitomax, normalement, c'est un médicament pour l'épilepsie. Je ne vois vraiment pas. Alors, dans les effets secondaires, ça coupe l'appétit, mais franchement, on ne donne jamais ce genre de médicament. C'est un peu comme les gens qui prennent du glucophage pour maigrir. Sur Instagram, tu as enlevé la thyroïde, Delphine, et tu as pris du poids et tu n'arrives pas à le perdre. Tu es obligé de passer par un régime, Delphine, voilà, c'est tout. Et inscris-toi sur Savoir Maigrir, c'est pratique pour ça. Merci pour mon conseil, je me suis calmé sur mes pulsions, bravo. Que me conseillez-vous pour mes fringales nocturnes ? J'ai déjà perdu 4,7 kg avec Savoir Maigrir. Géraldine, tu vas t'acheter de la mélatonine, soit en comprimé, soit en spray, c'est-à-dire c'est un spray sublingual, ça marche pas mal pour le soir. Ah, tu es abonné l'impression qu'il y a un ordinateur qui me répond non, non. Pendant les moissons, je lui ai demandé comment je pouvais compenser et elle m'a proposé 5 repas avec ERO. C'est un bug, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment tu pouvais compenser quoi ? Dans ces cas-là, SCEA et Carlis, je ne vois pas de rapport avec les moissons, normalement les moissons, on les a faites tôt cette année, elles étaient faites début juillet en tout cas en Touraine puisque j'ai vu, moi aussi, j'ai une paire qu'on moissonne. Quand tu as un vrai problème comme ça, SCEA, tu m'envoies un message en texte en message privé sur Instagram et je te réponds. Est-ce que les produits laitiers provoquent plus de courbatures au sport ? Non, c'est un délire ça. Les YAO, par 40 degrés, je pense que ce n'est pas top. Ce n'est pas un ordinateur qui t'a répondu. À mon avis, ça devait être une remplaçante. Ce n'est pas très intelligent. Elle a raison, tu as raison, c'est toi qui as raison. Que pensez-vous du détox ? C'est des conneries. Le détox, c'est des bêtises. Le détox, les oléagineux, est-ce bon pour les anémiques ? Alors, oui, ça contient du fer. Donc, oui. J'aime vous écouter. Merci, Nathalie. Combien de grammes de spire on a le droit par jour ? Alors, s'il est à 0%, tu as le droit à 125 grammes comme un yaourt. J'ai des fringales de sucre à 17 heures. Nicole, dans ces cas-là, tu prends un fruit et tu attends 5 minutes après l'avoir mangé. Comment maigrer avec une activité diminuée ? Louis-Octave, ce n'est pas très difficile. On abaisse en général le régime de 200 calories par rapport à ce qu'on aurait fait si tu n'avais plus marché. C'est ce qu'on fait tous les jours sur Savoir Maigrir. Que pensez-vous du détox ? Je ne crois pas à ces trucs détox. Je ne sais pas que je n'y crois pas, c'est que ça ne marche pas. Le konjac, c'est bien, ça coupe l'appétit, mais ça ne dure pas très longtemps. Petit coucou de bourre-en-pain, est-ce que pensez-vous de lâche-poix vanga ? On revient. Si tu as envie d'en prendre, tu peux en prendre, je ne suis pas sûr que ça marche. Est-ce que le beurre de cacahuète est bon pour une perte de poids ? Non. Salma, on ne mange pas des choses pour maigrir. On contrôle ce qu'on mange, mais on ne mange pas des choses pour maigrir. Et en particulier, le beurre de cacahuète, ça reste quand même un produit très grand puisque c'est fait à base de cacahuète. Donc, Salma, tu oublies ça. Le petit lait est conseillé pour un régime amégrissant ? Il n'est pas conseillé, mais si tu en manges, c'est bien. Vous ne faites plus les lives sur YouTube ? Bien sûr que oui. Là, en ce moment, il est en train d'être diffusé sur YouTube. Donc, mets-toi sur YouTube ce que tu veux, Asile. Vous avez le bonjour des emplois du restaurant Fludge. D'accord, Gabriel. Il a mauvaise haleine, j'ai tout fait, mais rien ne marche, surtout le matin. Ça, ça veut dire que tu manges beaucoup de protéines. Essaye de ne pas manger de viande, de poisson ou de yaourt le soir. Une idée pour perdre du poids après l'ablation de la thyroïde ? Rien, tu fais un régime. Je te mets un régime entre 1200 et 1400 calories. Colation à 17h30 et puis plus rien après. Galette sans gluten et un skir, si ça te fait plaisir. J'ai acheté vos 4 livres du guide du bien manger. C'est top, ça te fait plaisir. Continuons sur Facebook. Ils disent car le métabolisme se met en sécurité avec le chipmine. Ils se remettent en route. Les mecs qui font du sport, ils racontent n'importe quoi en général à leurs abonnés. Docteur, je mange la nuit. Reconseille de la mélatonine. Essaye de prendre de la mélatonine en la pulvérisant. Consultez-vous à CH1 ? Non. J'enseigne encore mais je ne consulte plus. Si on mange deux blancs d'œufs, les jambes dégonflent. Oui, deux blancs d'œufs durs le soir avant de te coucher. Tu verras, ça marche. J'ai un nid. C'est idéal mais j'aime bien vous écouter quand même. Moi, ça me fait plaisir. Pour perdre 3 kilos, combien de calories par jour ? On a de 56, 65 ans, 58 kilos. Ah, il faut descendre à 1200 calories. Merci pour l'astuce. Pourquoi ils ne font pas de transfusion pour le cholestérol ? Mais on ne peut pas. Ça ne se fait pas, Marquise des Anges. Ça ne se fait pas du tout. Bonjour, mon docteur préféré. Je sais que ketchup, c'est mieux que mayonnaise mais il vaut mieux mayonnaise allégée ou ketchup ? Ben, vaut mieux quand même ketchup. Vive le chocolat, je suis trop stressé, ça c'est drôle. Si je tourne à 800 calories par jour, sur combien de temps je dois rester à ce nombre ? Il ne faut pas rester trop longtemps. Si tu restes trop longtemps à 800 calories, il faut que tu prennes des vitamines et du potassium. Merci pour les compléments sur le livre. Pourquoi pas une vidéo sur les repas pour sportifs ? Oui, oui, je suis d'accord. Je vais la faire. Le meilleur oléagineux, si vous deviez les classer, je mettrais les noix. Voilà. La pomme le soir, c'est bon, très bon. Les meilleurs fruits secs, si vous deviez les classer, non, je ne vais pas les classer. Je dirais qu'a priori, c'est les raisins parce que ça contient du resveratrol, c'est bon pour la santé. Docteur, les protéines font grossir car j'en prends le matin ? Non, pas du tout. Je me suis inscrit à une salle de sport mais j'ai très faim après, que dois-je manger ? Il ne faut pas hésiter à amener une pomme avec soi et à la croquer, ça remplit l'estomac, ça amène un peu de sucre et il y a des fibres. Quel est mon plus gros péché mignon sur lequel vous craquez obligatoirement ? Pourquoi je craque ? J'adore la mozzarella. Je suis un grand mangeur de chips, est-ce que les arômes sont néfastes ? Non, ils ne sont pas néfastes, vous pouvez en prendre, ce n'est pas terrible. Est-ce que 4 carrés de chocolat noir, 80% c'est trop ? Non, non, non. Combien de fois on mange de protéines par jour et par semaine ? Normalement, tu es obligé d'en manger tous les jours. Je suis sous sélexique, j'attends les résultats, ça se moule en ce moment, j'attrape plein de choses, j'ai fait trois jours à nos samples, c'est dur. Non, on repasse à un régime normal et on attend que ça se passe. Vous pouvez vous mettre le lien sur Instagram quand vous faites une vidéo sur YouTube mais normalement, il faut que tu sois abonné sur YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube Docteur Jean-Michel Cohen et tu auras une notification. En pleine pré-ménopause des aliments pour apaiser les sueurs froides, écoute, je conseille les tisanes de soja, tu peux essayer. Y a-t-il des aliments qui remplacent la baisse d'œtrogène ? Oui, le soja. Que pensez-vous de l'ovomaltine ? Trop sucré quand même. Faut-on trouver une photo de vous dans cette pièce ? Non. Combien de fois on mange de protéines par jour ? Je t'ai répondu, je mange mais je vomis. Ça, ça veut dire qu'il faut que tu parles à un psychologue. Je suis mal dans ma peau. Tu vois, je t'ai fait le diagnostic et on revient la deuxième phrase. Le yaourt chanjur comme un petit bèche, tu peux. La mozzarella, super. En hiver, on grossit plus vite. Oui, la mozzarella, c'est vrai. Moi, quand je suis au régime, le midi, je mange un peu de mozzarella, peut-être complètement une boule, je mets des tomates cerises et très peu de vinaigrette. Est-ce que pour être réputé une école comme Harvard ou Sorbonne, obligatoire ? Harvard ne fait pas, mais oui, mieux tu fais des études et mieux c'est. Les amis, j'ai testé un menu 100% oléagineux ? Non, ce n'est pas bien, à mon avis. Bon, les amis, il est 19h50. Là, je suis fracassé aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, je vous retrouve dimanche. Dimanche, je traiterai des oléagineux, donc les noix, les cacahuètes, etc. Normalement, je dois le faire pour CNews samedi. Vous savez que je fais l'émission de télé avec ma copine Brigitte Millot tous les samedis à 10h30. Le problème, c'est que l'actualité est tellement chaude qu'ils préfèrent faire du breaking news, donc ils arrêtent toutes les émissions comme nous et ils font des breaking news. Mais ça reviendra bientôt, donc ne vous inquiétez pas, si vous branchez à 10h30 sur CNews le samedi, vous me verrez. Et dimanche, je vous dis à l'avance, dimanche, chez Drucker sur France 3, je suis une file rouge de l'émission, donc vous allez voir, je vais raconter des choses rigolantes. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous embrasse toutes et tous, je vous souhaite bon courage pour le régime et à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501